... Tout nouveau, tout beau et pourtant il n'est pas encore officiellement ouvert. A Abobo, l'échangeur de Makassi fait la joie des habitants suite à son ouverture provisoire. Mettre à profit la technologie pour permettre aux parents d'élèves de mieux suivre la scolarité de leurs enfants, c'est le parti pris de l'application Focus École, découverte dans cette édition. Fin de parcours académique à HEC Abidjan, les étudiants reçoivent leur diplôme de fin de formation. Les détails dans ce journal. Le sourire sur le visage de cette dame témoigne la joie des habitants d'Abobo à l'ouverture provisoire de l'échangeur de Makassi. Autrefois alignée en file indienne, cette voix affiche une fluidité dans la matinée du 23 octobre 2023 pour la plus grande joie des usagers et transporteurs. « Vraiment, on est beaucoup contents pour le nouveau pont. Vraiment, la circulation libre, on va gagner tranquillement. Vraiment, remercie le président de la République d'avoir fait tout ce travail. Souvent, on peut faire au moins deux heures du temps dans l'emboutillage. On a envie d'augmenter le transport. Non, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Souvent, on peut faire deux heures du temps. Le dollar, souvent, quand il dit que l'on a pas marché, il se dit que peut-être qu'on a augmenté le prix, on gagne plus que ça. Non, ce n'est pas ça. Si quelqu'un a déjà fait deux heures du temps dans l'emboutillage, ce n'est pas facile de se rattraper. 30 à 60 minutes, c'est le temps que prenait Ange pour allier Adjame depuis Abobo. Désormais, il pourra parcourir la même distance en 15 minutes. En tout cas, il y a du nouveau, il y a du changement. D'habitude, il peut quitter à la maison peut-être à 4 heures. Bon, comme c'est le matin, il ne fait pas de l'emboutillage. Mais souvent aussi, ça dépend. Le jour, il faut à 10 heures comme ça. Il faut arriver même au travail, à l'école, c'est un peu compliqué. Donc, aujourd'hui, au moins, il n'y a pas d'emboutillage. J'ai emprunté même un bac à la plaleurie, à la Gano. Je crois que ça sera facile. En tout cas, nous sommes très heureux du nouveau port. La construction de l'échangeur de Macassi a débuté en août 2020. À ce jour, les travaux connaissent un taux d'avancement de 90%. La date d'inauguration de l'infrastructure n'a néanmoins pas encore été dévoilée. Permettre aux parents d'élèves d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur la scolarité de leurs enfants, c'est tout l'objectif de la dernière application propulsée par la société Spider Technologies. Son nom, Focus Ecole. Le but de l'application Focus Ecole est de permettre une communication entre l'école et les parents d'élèves. À partir de cette application, l'école peut informer les parents sur l'emploi du temps de l'élève, sur son assiduité, c'est-à-dire ses absences et retards. Il peut aussi l'informer sur les encadreurs de cet élève-là. Ces caractéristiques ont été expliquées aux parents d'élèves du groupe scolaire Arognensi-Benjarville le samedi 20 octobre. Je l'ai autorisé au sein de l'établissement pour avoir toutes les formations nécessaires, pour qu'on soit au même niveau de formation, leur donner les différents points, afin de nous aider au quotidien dans la gestion de leurs enfants. Tout ça dans le souci de ne pas venir à de très très bons résultats en fin d'année. L'application a par ailleurs rencontré un succès prononcé auprès des parents. Concernant l'application que je viens d'installer, déjà je suis très heureuse. Cela me permet de suivre parfaitement mon enfant, parce que les enfants ne nous disent pas beaucoup de choses. Moi je n'ai plus besoin de réclamer les notes de mes enfants, les feuilles de mes enfants. Automatiquement s'il a eu une mauvaise note, je serais que l'enfant n'a pas travaillé. Et puis il faut faire des renforcements de capacité pour que l'enfant puisse améliorer son travail. Donc c'est une très bonne application. Pour s'inscrire à cette offre, l'enfant doit être dans un établissement qui utilise le logiciel Spyder, une application de gestion. Créée en 2011, Spyder Technologies est une entreprise spécialisée dans le logiciel scolaire. Des applaudissements doublés par les sourires aux lèvres. C'est sous le regard des membres de l'administration et des parents que les étudiants de l'Université internationale privée HEC d'Abidjan ont reçu leur diplôme de fin du cycle le samedi 21 octobre. Entre joie et satisfaction, les récipiendaires nous expliquent leur expérience. Je suis très contente de recevoir ce diplôme aujourd'hui, après quatre années de dur laveur passées dans cette école. Et j'invite aussi tous ceux qui veulent s'inscrire à HEC à venir massivement, car le diplôme français est bel et bien réel. Et c'est la bidiplomation que nous venons de recevoir actuellement. Cette journée a aussi été l'occasion pour les étudiants d'encourager les jeunes à redoubler d'efforts dans leurs études. Aujourd'hui, j'ai eu ma graduation et je suis vraiment très contente. Et au bout de l'effort, il y a toujours la récompense. Et moi, je vous invite vivement à venir vous inscrire à HEC Business School pour pouvoir avoir un diplôme européen et également un diplôme national. Cette cérémonie est aussi l'occasion pour l'administration de féliciter et reconnaître le savoir-faire des étudiants durant tout leur parcours. Je voudrais d'abord féliciter tous nos étudiants sortants venant d'obtenir leur diplôme en bachelor européen et en master européen. J'aimerais aussi dire merci aux parents qui nous ont fait confiance pendant l'année scolaire de leurs enfants ici à HEC. Notons que la promotion sortante est de l'année académique 2019-2022. Ils ont respectivement été reçus dans les filières de management et stratégie d'entreprise ainsi qu'en administration des affaires. C'est sous un soleil de plomb que le ministre ivoirien en charge des mines, du pétrole et de l'énergie a procédé à l'inauguration du bac R12 de 20 000 m3 de super sans plomb au dépôt de Yamoussoukro, une infrastructure censée augmenter de 33%, la capacité de stockage du dépôt. Aujourd'hui, c'est là quand vous ajoutez le contexte géopolitique où des crises peuvent naître à tout moment, où des gens peuvent décider de réduire leur production. Je crois que le moment est plus que venu pour nous, les pays qui importent ces hydrocarbures, de mettre l'accent sur le stockage et sur le transport de ces produits pour satisfaire non seulement les besoins de notre pays, mais ceux des pays de l'interlande. La gestion de cette nouvelle installation a été attribuée à la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, geste aussi. Avec la mise en service du réservoir de 20 000 m3, la capacité globale du dépôt de Yamoussoukro passe maintenant de 60 000 m3 à 80 000 m3. C'est un véritable coup de soulagement pour ce dépôt qui dessert la zone centre, nord, ouest de la Côte d'Ivoire et les pays de l'interlande, le Burkina et le Mali. Ouvert depuis 2013, le dépôt de Yamoussoukro réceptionne environ plus de 40 000 m3 par an par le biais de camions-citernes en provenance d'Abidjan. Ainsi, les produits enlevés sont uniquement destinés à la consommation locale, à savoir le gasoil et le super, mais aussi le pétrole lampant. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info et sur cette info.ci. Les programmes se poursuivent.